Salut tout le monde, c'est Faits Le Brasseur et aujourd'hui j'ai décidé de vous remontrer comment mettre de la bière en keg! J'ai beaucoup 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 J'ai beaucoup de personnes qui me reposent des questions sur la bière en keg, comment je fais pour l'en mettre J'ai déjà montré avec le cornical comment la mettre dedans Si on utilise des banquettes de plastique tout simplement Il y a plusieurs méthodes qui existent aussi Moi je vais vous montrer une des méthodes que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années Qui fonctionne pour pratiquement tous les types de bière À part peut-être la New England IPA qui est un petit peu plus fragile Mais pour toutes les autres bières que vous allez faire Vous pouvez utiliser cette technique là Qui est tout simplement de prendre l'autosiphon pour transférer Mais la première chose à faire, la plus importante, surtout quand on met de la bière en keg Et de nettoyer Alors PBW Dans notre keg On peut défaire nos petits cils Et Notre petite valve ici Faire attention de ne pas perdre La petite Gaskette Sur notre popette Si votre keg est vraiment sale vous pouvez les défaire, les nettoyer, les brosser avec une petite brosse Les laisser tremper dans PBW Les remonter et les stériliser tout simplement Alors première étape va être de mettre de l'eau chaude dans notre PBW Plutôt dans notre keg qui contient du PBW, vous avez compris Et quand je mets mon eau chaude dans le PBW Quand je mets mon eau chaude dans mon keg Je vais repaiser sur les deux petites popettes ici pour faire sortir le liquide Pour être sûr que je vais nettoyer mes deux petits tuyaux qui sont à l'intérieur Fait qu'on le remplit tout le temps au complet On peut les shaker, on peut faire ces choses là Mais on est tout le temps mieux de prendre notre temps Surtout si on a juste un keg à faire De bien le nettoyer, de bien le stériliser Parce que c'est le contenant dans lequel la bière va être mis Fait qu'il faut faire ça Très 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 bien Oups Et par la suite tout simplement à juste peser avec un petit outil Pour faire sortir le liquide Avec la pression, d'habitude ça fonctionne bien Et on s'assure que nos tuyaux sont vraiment pleins de PBW Il faut laisser quand même un 5 à 10 minutes de contact avec les PBW Pour être sûr qu'il fasse bien sa job Qu'il a décrassé vraiment partout où ce qu'on a besoin Et pendant ce temps là, on va remplir notre lavabo Et on va utiliser pour nous notre auto-siphon Fait qu'on va mettre de l'eau dans le lavabo On va nettoyer et stériliser nos auto-siphons Aujourd'hui, la magnifique bière que j'ai décidé de mettre en keg C'est une Marzen Style allemand Style allemand, oui allemand Par contre, j'ai pas fermenté le vrai style de la Marzen à une température froide Parce que je voulais faire un petit test pour voir comment ça sortirait avec une Krispy 2.0 Fait que j'ai utilisé la Krispy 2.0 qui est une VEC Qui va nous donner un petit peu l'impression d'avoir une lager Une fausse lager Ça veut dire qu'elle va donner les mêmes profils de goût qu'une lager C'est sûr, ça ne sera pas pareil comme si on avait utilisé une vraie lager Mais c'est beaucoup plus rapide Fait que si à la maison, t'as pas d'équipement pour faire des lagers Pis t'aimerais ça faire des fois des styles lagers Ben y'a certaines souches de lovers La Lutra, la Krispy, la Krispy 2.0 On a la Cremel, on a la colch aussi qui peut être des fois ressemblant Alors ça peut te donner des petites idées pour faire des fausses lagers si vous voulez Bon ben je pense qu'on est rendu à stériliser pis à rincer Fait que deuxième chose qu'on va faire une fois qu'on a bien nettoyé notre keg Qui a été trempé au PBW Qu'on est sûr et certain qu'il a fait sa job Il était prélavé d'avance, fait que ça l'aide On le vibre! Deuxième étape, c'est de le rincer à l'eau froide Comme ça on est sûr que s'il restait du PBW à l'intérieur Ben qu'on l'a tout éliminé au complet En le rinçant comme du moins dans l'eau froide Pourquoi l'eau froide? Parce que dans l'eau chaude il peut avoir encore des bactéries Parce que votre teint à eau chaude est rempli de calcaire Surtout c'est vieille Si vous avez une chauffe-eau instantanée peut-être c'est moins pépant Alors Starsan, ils nous disent de mettre un once Un once c'est deux doigts Et on remplit d'eau froide encore une fois On aime ça l'eau froide Même chose pour le Starsan, on va laisser environ une à deux minutes pour être sûr que le temps de contact fasse son effet Ça veut dire que ça va tout stériliser au complet Qu'est-ce qu'on peut? Qui va être en contact avec le Starsan? Faites attention si vous travaillez dans votre cuisine Le Starsan c'est un acide et ça peut brûler beaucoup de bois, d'hypoxie, de vernis Ça va faire des belles taches blanches Alors je vous conseille peut-être de pas travailler sur votre plancher de bois franc avec du Starsan Sinon tu risques de le réparer ou d'avoir des taches Faites qu'on remplit comme du monde notre keg encore une fois Et si tu te poses la question Oui je vais encore pousser ces deux petites popettes Pour être sûr que le liquide va monter à l'intérieur Savais-tu qu'on a ouvert la microbrasserie Le Labo du Brasseur? C'est juste à côté de ma boutique Au 77 boulevard Georges-Gagné-Sud à Delsun On a de la bière en canne présentement vu qu'il y a un confinement encore Faites que tu peux venir chercher tes bières au magasin en canne Et les déguster à la maison Présentement on a quelques tests qu'on a faits pour vous Et vous allez voir ça va être vraiment cool Vous allez avoir les premières images de la microbrasserie Si jamais ça vous intéresse pour le monde qui peut pas venir tout de suite à la micro Vous voulez qu'on fasse un petit vidéo à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble Ben dites-moi les jeux sur un commentaire Alors! On repèse sur nos deux popettes pour faire remonter le liquide Pour être sûr et certain que tout notre liquide soit là L'avantage d'avoir deux lavabos ici C'est qu'il y en a un qui est plein de PBW L'autre va être plein de Star Sam Comme ça on va être sûr et certain qu'on va pas gaspiller Fait qu'on va vouloir rincer nos chaudières, rincer nos choses par la suite Un coup on va avoir fini de transvider On va pouvoir laver au PBW Et restériliser avec le même Star Sam Parce qu'il est encore bon ce Star Sam là C'était propre! On vide! Il peut rester du Star Sam à l'intérieur Des bulles de Star Sam C'est pas grave, c'est un acide Ça empêche justement les bactéries de revenir Fait qu'on la laisse là, on fait juste égoutter le plus possible Pis même s'il reste du Star Sam à l'intérieur Je sais pas si on va le voir, sûrement pas On va le laisser là, il n'y a pas de trop On va rincer et stériliser nos instruments avec lesquels on va travailler Dans ce cas-ci c'est l'autosiphon C'est fait! On voit plus le keg mais il est juste ici Hein? T'as pas besoin de reculer le vidéo, je l'ai mis Oup Oup! Tout simplement On va enlever notre couvert du fermenteur J'ai oublié le plus important Quand on ouvre le fermenteur, toute la tête au complet c'est du CO2 Hum? Du CO2 Parce que la fermentation a dégagé du CO2 Fait que quand on va l'ouvrir, il faut pas tout de suite faire Parce que tu vas te brûler les narines avec du CO2 Pis tu vas faire Parce que qui dit juste CO2 dit plus oxygène Et ton corps a besoin d'oxygène Fait que je vous conseille pas de tout de suite Prendre une grosse sniff de votre fermenteur Parce que ça peut vous brûler les narines Et avoir les yeux pleins d'eau On sort l'autosiphon On l'égoutte et encore une fois Même s'il y a encore du Star Sam dessus, c'est pas grave J'aime bien prendre Un dernier 15 secondes Pour enlever tout le Star Sam qui est à l'intérieur de mon keg Et là, on va soutirer Ça veut dire qu'on va prendre le liquide de notre fermenteur Qu'on va aller déposer dans notre keg Et ça, en faisant attention de pas prendre la levure C'est cette étape-là que tu vas prendre Ta densité si tu l'as pas déjà pris Que tu vas sentir ta bière Et que tu vas y goûter Qu'est-ce qu'on peut dire C'est que c'est une bonne bière Par contre, elle est chaude Elle est présentement à 20 degrés Du 9-20 Et elle est pas pétillante Alors quand on va la mettre au froid et on va mettre Le gaz dedans pour la gazifier On va se rendre compte qu'elle va devenir bien meilleure Ça veut dire que cette étape-là Si c'est la première fois que tu goûtes à une fermentation Sois pas déçu Ça se peut que ça goûte pas qu'est-ce que tu penses Ça va se remodifier dans le temps Pis ça va vraiment aider quand tu vas être en keg Ou en bouteille Tu vas faire une autre maturation au froid Avec du CO2 Mais celle-là, elle est vraiment winner C'est un peu la partie la plus cool à faire quand on fait du cake ou on fait de la bouteille C'est de goûter notre produit final Alors cette fois-ci, on va attendre que tout au complet soit transféré dedans On fait attention, si on a des gros dépôts, de pas prendre le lit Parce que c'est les loveurs mortes, les troubles et certaines mauvaises protéines Qui peuvent se ramasser au fond Moi, j'ai tout le temps des petits dépôts Parce que je fais attention de pas ramasser le trouble et les cochonneries quand je brasse Par contre, ça peut arriver que le trouble soit un petit peu plus gros Fait qu'on fait attention à ça, de pas trop en ramasser On va... on va... on va... On va finir par le dire On en veut le moins possible dans notre fermante Par la suite, on a plusieurs techniques Mais je vais vous en montrer... je vais vous en parler de deux pour l'instant Trois On va y aller à trois Parce que je trouve ça important de montrer un petit peu d'autres choses Que juste les techniques que moi j'utilise Pis des fois, j'utilise les trois pas en même temps, mais j'utilise les trois Quand on va être à la microbrasserie Si jamais ça vous intéresse Je vais vous montrer comment on gazifie à la microbrasserie Et les tests qu'on peut y faire pour savoir la gazification parfaite Gazification parfaite de notre bière quand on va la servir C'est quasiment fini Pendant ce temps-là, mes couverts sont encore dans le PBW Apprennent de se laver comme du monde Parce qu'il y a beaucoup de parts qui peuvent arriver avec le couvert pis tout Et ces petits kegs-là, ces cornelius-là Qu'est-ce que j'aime un petit peu moins C'est qu'on va rentrer le couvert en contact avec notre bière Qui pourrait avoir des bactéries C'est pour ça que c'est important de bien laver les cils De bien laver le couvert Et de s'assurer qu'il y a pas de porosité ou de bactéries Sur l'ensemble du couvert Fait que comme vous pouvez le voir, je viens de rentrer de l'oxygène dedans C'est pour cette raison-ci que je vous dis que l'autosiphon Ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode pour vos NEIP Alors, un équipement propre On va juste laver vite vite et laisser tremper dans le PBW On sort notre équipement Et on va le mettre dans le Star Sun On peut remonter notre petite valve par la suite La petite valve au-dessus va servir à ôter la pression Si jamais votre keg a trop de pression dedans Oui, nous, on va s'en servir pour purger notre keg quelques fois Pour ôter l'oxygène qu'il peut y avoir au-dessus de notre bière Et quasiment à l'intérieur Mais ce n'est pas conçu exactement pour ça C'est vraiment conçu pour que Si on a une trop grosse pression dans notre keg Qu'on puisse sortir le cible Bon! La mise en contact a été faite avec le Star Sun assez longtemps On va remonter nos cibles Et qu'est-ce que je vous expliquais tantôt? Quand on va mettre notre couvercle Il faut le rentrer littéralement à l'intérieur Qui va se mettre en contact avec notre bière Deuxième chose Si votre keg est flambe en eux Ça se peut que quand vous allez mettre votre couvercle Ça va être vraiment étanche Par contre, lorsque les kegs sont usagés Souvent qu'ils ont été bossés à force d'être transportés À force de moins faire attention Quand on y sous, on les sort On va mettre une pression à peu près de 30 pieds-ci À l'intérieur Pour être sûr et certain que notre pression Puisse lever le couvert Et fasse la bonne étanchéité du sirore On met notre CO2 dans le IN Et on va purger Une Je purge environ 3 à 4 fois pour être sûr que la tête Ou ce qu'il n'y avait plus de bière Fasse sortir vraiment l'excédent de CO2 Par contre On rentre quand même relativement beaucoup de pression Fait que la pression qu'on a rentrée dans notre tête Avec le CO2 et l'oxygène va se mélanger Alors quand on va tirer sur la petite goupille On va sortir autant d'oxygène que de CO2 Alors c'est pas vrai qu'en faisant ça On sort la totalité de l'oxygène qu'on a disponible Mais par contre ça va vraiment aider Qu'il y ait moins d'oxygène possible Une des méthodes C'est qu'on peut mettre notre keg au froid Et le laisser tout simplement à un 15 à 20 PSI durant 2 à 3 jours Et on le laisse comme ça pour être sûr qu'il doit bien faire la gazification Quand on va gazifier notre bière Plus que la bière va être froide Mieux que le CO2 va s'incorporer dedans Et ça va faire un meilleur job Ça va prendre moins de CO2 Si malheureusement c'est pas possible pour toi de gazifier ta bière au froid Parce que t'as déjà 2 ou 3 kegs dans ton kegerator en service Tu peux le mettre à 25 à 30 PSI durant 3 à 4 jours À température PS le plus froid possible évidemment Et ça devrait relativement bien fonctionner Si ton équipement de brassage faisait en sorte que t'étais capable de faire un cold crash Qui veut dire de tout simplement prendre la température et de faire tout descendre les sédiments Votre bière va être un petit peu plus froide Quand vous allez faire cette méthode-ci vous pouvez aussi Simplement juste shaker votre keg Vous pouvez vous mettre à genoux et le faire verser de gauche à droite On peut le rouler, il y a certaines personnes qui le roulent avec son pied Et on va faire ça pendant environ 15 à 20 minutes Qui va vraiment aider la gazification complète Dites-vous que plus que vous bougez votre keg, plus que vous créez de la mousse Un peu comme une bouteille de 2 litres qu'on va shaker Si on le roule tout de suite après pour voir si c'est bien C'est sûr que ça va mousser sans arrêt Fait que je vous conseille d'attendre quelques heures avant de le faire votre test de gazification dans votre verre Pour être sûr que tout est parfait Je vous conseille aussi fortement de laisser un petit peu moins de pression dans votre CO2 Alors quand on va gazifier, on va gazifier plus tranquillement si vous pouvez, si vous êtes capable Comme ça vous allez pouvoir gazifier tranquillement à 5 à 10 PSI durant plusieurs journées Et quand vous trouvez votre bière parfaite, c'est ce moment-là qu'on va éteindre le CO2 après nos grosses utilisations Pourquoi qu'on va éteindre le CO2 après les utilisations? Parce que le CO2 va tout le temps s'incorporer le plus possible dans votre bière Et c'est là qu'à un moment donné on se rend compte que ça fait juste mousser sans arrêt Pour éviter ça, il faut utiliser du gaz au bière, du beer gas, qui est disponible dans certains endroits Par contre, il faut avoir un nouveau régulateur et on ne peut pas gazifier la bière avec du bière au gaz C'est 70% d'azote et 30% de CO2 qui font en sorte que ça garde une belle bulle constante, parfaite comme qu'on voulait au bière Si jamais vous avez trop gazifié votre bière, vous enlevez votre CO2 En purge, on peut shaker un peu et repurger par la suite Et ça va faire en sorte qu'on va sortir la bulle, le CO2 qui avait trop dans votre bière Et on va tout simplement le remettre à la libre Des fois, en faisant ce petit principe-là, encore une fois, on va trop ôter de CO2 Alors il va falloir en rajouter tranquillement Et ça prend des fois quelques temps, quelques kegs pour comprendre comment ça fonctionne Une dizaine de kegs peut-être, mais un coup que vous avez votre formule gagnante Gardez-la et utilisez-la tout le temps C'est la plus belle façon d'avoir une belle bière en keg bien gazifiée et comme qu'on l'aime Pas parce que moi je vais utiliser d'autres techniques que toi tu vas utiliser les mêmes La dernière technique que je veux vous parler est le Quip Carb Une petite pompe recirculatrice avec une pierre à diffuser qu'on va mettre du CO2 dedans Avec le Quip Carb vient une charte qu'on va mettre la pression par rapport au style de bière qu'on va avoir Et à la température que votre bière va être On va mettre 5, 10, 15, 20, 30 psi On fait recirculer pendant 15 minutes et ça va gazer votre bière parfaite comme le style le veut Faut faire encore une fois attention parce qu'on va bouger beaucoup la bière C'est comme si on brasserait la bière Alors oui, tout de suite après si on veut s'en servir Ça se peut qu'elle mousse un petit peu trop Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié Si c'est le cas, ferme-moi les savoir, partagez-en grand nombre, oublie pas de t'abonner Si t'as des questions, posez-moi-la en commentaire Ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous répondre Et de voir que vous vous intéressez aux petites vidéos que je fais Si vous avez des suggestions à me demander pour les prochaines vidéos Gênez-vous pas tout le temps en commentaire, ça me fait un grand plaisir de vous lire Et je me fais une belle liste de vidéos que vous de vous demandez D'ici là, portez-vous bien, brassez, buvez avec modération, partagez, oublie pas de t'abonner La petite cloche pour rien oublier que c'est que je vais l'amener Pis on se dit, on se voit dans les prochaines vidéos ou au Laboratoire du Brasseur Vous pouvez liker nos pages sur le Laboratoire du Brasseur sur Facebook Le Lab du Brasseur sur Instagram www.lldb sur... les internets Ciao tout le monde!